Je m'adresse à Michel Dumont, directeur de l'innovation à la médicale. Alors quel est le concept de ces maisons médicales ? Alors le concept des maisons médicales est l'aboutissement d'une volonté de réunir en un même lieu des professionnels de santé, médecins et paramédicaux dans un même local, souvent ouvert 7 jours sur 7 et sur une large plage horaire, ce qui permet d'offrir aux patients une large gamme d'offres de soins. Avec également la possibilité de désengorger les services de petite urgence des hôpitaux qui sont, comme nous le savons, surchargés. Alors la création d'une maison médicale nécessite un véritable projet médical qui, outre la constitution d'une équipe médicale, c'est-à-dire des médecins, des paramédicaux, kinés, infirmiers par exemple, mobilise des compétences techniques pour la création des infrastructures, les aménagements de locaux, le choix du matériel, mais également des compétences juridiques et comptables pour l'élaboration des procédures internes de fonctionnement de la maison médicale et par exemple pour la répartition des charges de fonctionnement. Quels sont les avantages pour les professionnels de santé de se regrouper au sein de ces maisons ? Alors la désertification médicale sur certains territoires, une récente étude montre que moins de 15% des internes en médecine générale s'installent à titre libéral, j'allais dire seuls. La volonté aussi pour certains professionnels de santé de mettre en commun leurs moyens de fonctionnement pour offrir un meilleur service auprès de leurs patients tout en continuant à exercer à titre libéral leur activité. Et quelle est la position des pouvoirs publics sur la question ? Alors les pouvoirs publics ont très vite compris l'intérêt de la création des maisons médicales pluridisciplinaires. Les pouvoirs publics les ont d'ailleurs inscrites dans la loi hôpital-patient-santé-territoire afin qu'il y ait une adéquation avec le schéma d'organisation sanitaire pour permettre sur des zones dans lesquelles il y a une offre de santé insuffisante de pouvoir promouvoir ce type de structure. Et d'ailleurs pour promouvoir ce type de structure, les pouvoirs publics ont prévu dans la loi une aide financière mais évidemment dans le cadre du respect d'un cas des charges très strictes.